Salut les amis de Gnomoria, aujourd'hui un tuto spécial militaire, armé, pour vous apprendre un petit peu les bases du combat à Gnomoria. Je vous montre d'abord ma petite base, que j'ai entourée pratiquement partout de murs, pour être tranquille, parce que je commence à avoir des mantes qui apparaissent de partout. Donc là il y a eu des fights entre les mantes et les ogres et les gobelins, c'était marrant. Et donc moi je suis à peu près tranquille, sauf là je n'ai pas encore mis de murs, avec une petite île où beaucoup de mantes sont apparues et sont toutes mortes. Alors comment faire pour avoir une armée comme la mienne ici ? Le principe c'est d'aller d'abord, au départ, cliquer sur military. Alors bon, personnellement, moi je n'ai pas eu de problème durant la première saison. De toute façon vous n'avez que une épée et très peu d'armure au départ, et il faudra du métal pour pouvoir aller faire. Donc au départ vous ne pouvez pas trop avoir de guerriers, donc je vous conseille d'attendre peut-être le début de l'été pour commencer à monter une armée. Mais là il faudra s'y mettre, parce que vous risquez d'avoir des invasions. Alors moi j'ai eu 15 ognomades la première saison, donc c'est faisable de vite monter son nombre de ognomades. Alors là vous voyez, il y a pas mal de menus, il y a 5 onglets. Donc il faut commencer par celui de la fin, uniforme. Dans uniforme, vous allez définir des types d'uniformes. En fait d'équipement. Alors au départ vous n'en avez qu'un qui est basic soldier, mais que j'ai enlevé. Et donc vous en créez des nouveaux. Alors par exemple, moi j'ai fait soldat épée. Alors soldat épée, vous allez définir ce qu'il va pouvoir porter. Donc en tête, moi j'ai mis Annie, c'est n'importe quoi, Annie, Annie, Annie partout. Et il aura une épée et un bouclier. Un bouclier et une épée. Vous pouvez par exemple lui dire, au lieu de Annie, de mettre soit un helmet, soit un leather helm. Alors la différence c'est que helmet ce sera forcément en métal et leather helm forcément en cuir. Le cuir étant quand même a priori moins bon comme protection. Ensuite ici, vous pouvez préciser le métal. Et ici, la qualité. Mais bon, c'est pas très important. De toute façon, en général, vos soldats iront chercher n'importe quel matériel, équipement, qui soit meilleur que le leur et qui soit disponible. Donc a priori, je vois pas trop l'intérêt de ça. A part si vous voulez vraiment lui mettre qu'une armure super bien. Mais autant qu'il est un truc pourri plutôt que rien. Donc vous faites votre équipement. Alors il faut, c'est un peu pénible parce que pour chaque type de soldat, il va falloir le faire. Je pense qu'ils auraient dû faire d'un côté l'armure et de l'autre l'arme. Ça aurait peut-être été plus simple. Enfin bon. Voilà, donc moi j'ai soldat épée, soldat hache, soldat marteau, hache à deux mains, marteau à deux mains, épée à deux mains. Et les civils, les scouts, les arbalétriers, enfin il y a un peu de tout. Ensuite, une fois que vous avez fait votre uniforme, vous allez définir un type de soldat. Enfin, c'est quasiment la même chose. Par exemple, moi j'ai appelé le soldat marteau à deux mains nues. Donc vous lui précisez le type d'uniforme. Bon, c'est le même nom, mais c'est pas la même chose. C'est l'uniforme, l'équipement. Perk, c'est une sorte de, c'est un atout. Moi, Highlander, il va être plus fort s'il n'a pas d'armure. Bon, je vous déconseille les soldats sans armure. Ceci dit, ils ont envie de dégommer. Et là, les options. Donc, soit, vous avez quatre options. Poursuivre la dernière cible. S'il perd de vue une cible, il va les voir à l'endroit où elle était. Maintain distance, ça c'est pour ceux qui tirent de loin. Leur demander de se maintenir au maximum de la portée. Se mettre en retraite si le soldat saigne. Il va arrêter le combat. Et assister le leader de l'escouade. En ce cas-là, il va forcément prendre la même target que son leader. Voilà, donc vous mettez votre différent, ce que vous voulez, si vous voulez, comme avantage. Alors, il y en a un qui est très important, c'est Militia. J'en parlerai plus tard. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez définir des formations. Ce n'est pas encore les escouades, c'est les types de formations. Donc, vous mettez le nom que vous voulez. Encore une fois, un deuxième atout. Par exemple, ici, ils sont plus forts. Ils feront plus de dégâts au contact à chaque fois qu'un membre... à une arme de contact. Donc, vous avez le leader et les quatre autres. Donc, le leader, ce n'est pas vraiment important. C'est juste que les autres vont suivre sa cible si vous l'avez coché. Et donc, dans les cinq places, vous allez mettre cinq types de positions. Parce qu'ils vont faire des types de soldats, si vous préférez. Moi, j'ai mis... Donc, ces types de soldats, vous les définirez a priori en fonction des gnomes que vous allez mettre dans les squads. Et de leur qualité. C'est ça qu'il va définir si vous voulez plutôt faire un gnome épais, gnome marteau, ce genre de choses. Encore une fois, vous avez dans les positions des trucs à cocher. Donc, si vous cochez Perform Attack Orders, à chaque fois que vous allez dire d'attaquer une cible, ils vont y aller. Différent Gnomes, ils iront automatiquement sur toute cible repérée. Avoid Enemies. Donc, ils éviteront les combats. On va voir que ça peut être utile. Donc, vous faites vos différents types de formations. Et enfin, vous allez former les escouades. Donc, vous leur donnez un nom et un type de formation. Donc, vous pouvez avoir différentes escouades qui ont le même type de formation. Oui ou non, ce n'est pas forcément très utile. Et là, ensuite, vous allez lui dire quel joueur vous mettez, quel gnome vous mettez dans cette formation. Donc, moi, ça c'est mes premiers guerriers. Ce que j'ai fait au départ, qui commence à être assez fort. On va voir. Donc, si vous allez, voilà. Ici, vous avez le récapitulatif des skills combat. Fighting, brawling, etc. Alors, je vous dis un peu ce que c'est. Fighting et brawling, ça ne sert à rien. C'est pour le combat, soit à main nue, soit avec des, je ne sais pas, une torche, une pioche. Enfin, des choses qui ne sont pas des armes. Donc, ça ne sert pas pour vos guerriers. Même si moi, je pensais que c'était utile, mais non. Ensuite, vous avez les skills sword, axe, hammer pour les armes. Voilà, il y a 65 en épée parce qu'il s'est beaucoup entraîné. Au départ, si vous avez 25, c'est déjà pas mal. Crossbow et gun pour les tirs. Shield pour les... Pardon, excusez-moi, c'est pour le bouclier. Donc, ça va être intéressant d'avoir un bon niveau. Dodge, c'est pour éviter les attaques. Et armure. Donc, armor, c'est pour être bon en armure. Mais bon, à priori, ça ne progresse pas trop. Je ne sais pas trop comment ça marche, ce skill-là. Donc, vous mettez en fonction de leur qualité, vous faites votre équipe, etc. Et voilà. Bon, overview, c'est la liste de vos différentes escouades. Moi, j'ai dit escouades, mais en fait, ce n'est pas que des soldats. On va voir pourquoi. Et puis après, la liste de vos stations de garde et de vos routes de patrouille que vous avez faites. Donc, moi, actuellement, avec à peu près 35 gnomes, j'ai deux fois deux escouades de 5, plus ici deux albalétriers. Ensuite, on va revenir. Pour tout ce qui est vos civils, créez, au bout d'un moment, des uniformes de civils mutales. Ou pas d'ailleurs. Il faudra voir un truc... On verra ça. Pourquoi vous faites ça ? Alors, une fois que vous avez défini des positions pour les civils, vous avez, par exemple, une formation civile en cuir. Donc, ce sont tous des positions civile en cuir. On va aller regarder ce que j'ai mis comme position. Voilà, civile en cuir. Donc, ça ne va pas du tout. Je me suis trompé sur les uniformes, mais c'est pas grave. Donc, les civils en cuir, ils vont avoir comme atout militia. C'est super, parce qu'en fait, dès qu'ils auront un boulot, ils iront faire leur boulot. Ils n'iront pas faire leur job de militaire. Donc, ils vont continuer, en fait, à faire leur boulot comme d'habitude. Donc, bien sûr, vous les mettez, bon, maintenir à distance, mettez en retraite. Puis, surtout, ici, vous les mettez... Attendez, je vais les remettre, parce que ça change à chaque fois. D'éviter les ennemis, surtout, il ne faut pas qu'ils aillent au combat. Et donc, vous faites une formation de civils. Moi, j'en ai mis plusieurs. Voilà, civile 5. Voilà. Une formation... Tiens, il y a eu un mort. Je vais peut-être pouvoir mettre quelqu'un d'autre, si jamais. Non, tout le monde est embrigadé, sauf lui. Voilà. Vous faites votre formation, votre escouade. Et ce qui va se passer, c'est que vos civils ne vont pas aller au combat, mais, par contre, ils vont aller prendre l'équipement que vous leur avez demandé. Donc, ils vont se mettre des armures. Donc, ils seront moins vulnérables. C'est pour ça qu'on fait des escouades de civils. Alors, n'oubliez pas, surtout, de prendre le perk militia. Sinon, ils ne vont pas faire leur travail. Alors, à partir de ce moment-là, vous aurez des civils qui seront mieux protégés, comme on peut le voir ici. Voilà, ils sont en cuir, en métal, en cuir, en métal. Ça va être très pratique pour protéger un peu plus vos civils des attaques des ennemis. Alors, maintenant, une fois que vous avez fait toutes vos escouades, vous faites, en général, des training rounds, des endroits où ils s'entraînent. Je vous conseille d'être le premier près de votre entrée. Comme ça, vous pourrez rapidement descendre à la mine et intercepter les monstres qui arrivent à près de votre base. Donc, turning round, vous pouvez affecter une et une seule escouade. Donc, il faut le faire pour qu'ils s'entraînent et qu'ils progressent. Là, j'en ai deux ou trois. Et puis, j'en ai mis une, moi, personnellement, un peu plus loin dans la mine, parce qu'il y a quand même des choses qui apparaissent. Voilà. Mais pas trop non plus. C'est quoi son équipement ? Ah, déjà, il a une épée légendaire à force de... Enfin, une hache de bataille légendaire à force de faire des kills. Donc, la couleur... Il a un truc en cuivre. Ouh là ! C'est un peu bizarre. C'est carrément bizarre. Bref. Donc, voilà. Vous faites vos training rounds et vous laissez s'entraîner. Puis, quand il y a des monstres, à priori, vous allez les attaquer. Là, il n'y a rien à faire. Juste à regarder les combats. Euh... Vous ne pouvez pas vraiment intervenir dans les combats. Alors, je vous conseille, au niveau armes, c'est bien d'avoir un peu de tout. De toute façon, ça dépendra de vos guerriers. A priori, d'après ce que j'ai pu lire, le marteau est assez intéressant. Surtout à haut niveau. Par rapport aux épées et aux haches. Après, j'ai mis des armes à deux mains. Mais c'est forcément ceux qui font le plus de morts. La bère, elle a 34 kills. Je crois que c'est la meilleure. Et bon, elle a... Euh... Juste un marteau. Donc, voilà. Je ne sais pas trop ce qui est le plus utile. J'ai aussi fait un scout. Enfin, un ranger. Je me préférais. Qui, avant, faisait le tour de la carte. Pour éviter, justement, que des mains t'arrivent. Parce que, alors, le principe, c'est qu'il y a un éclaireur qui va venir. Et il va repartir. Et après, ils vont tous venir en colonie. Et c'est assez dur. Donc, il faut tuer l'éclaireur avant qu'il amène sa bande. Donc, pour l'instant, j'ai réussi à en tuer plusieurs. Je n'ai pas eu de problème. Et puis là, ils arrivent. Mais comme j'ai mis des murs autour de ma base, je n'ai plus aucun souci. Bon, pour l'instant, je ne peux pas sortir. Je organiserai des tours et des machins plus tard. Mais pour l'instant, je suis coincé moi aussi. Mais bon, je n'ai pas largement de quoi survivre. Comme vous pouvez voir, je n'ai aucun problème. Que dire de plus ? Oui, donc, les équipements vont se faire automatiquement. Enfin, ils vont aller mettre le meilleur équipement automatiquement. Donc, vous n'allez pas trop gérer. Au niveau des armes. WNP Smith, c'est là où vous allez les fabriquer. Leur qualité va dépendre. Enfin, leur efficacité va dépendre de leur qualité et du matériau. Donc, sachant que tout ce qui est métal précieux, or, platine, argent, vous oubliez. C'est nul. Ensuite, le plus faible, c'est l'étain. C'est pareil, c'est le même niveau, il ne faut pas l'utiliser. Donc, après, il y a le cuivre. Au-dessus, le bronze, qui doit être à peu près 1,9 fois plus fort que le cuivre. Un peu comme ça. Au-dessus, vous avez le fer et le plomb. Bon, normalement, le plomb, c'est nul pour les armes. Mais bon, ils sont bien meilleurs. Sauf que le plomb, il vaut mieux le réserver au marteau. Parce qu'il y a des bonus pour les armes de marteau. Ce type d'armes, il n'est pas pour les épées et les haches. Et le top, c'est l'acier. Que vous faites à partir du fer. Maintenant, je suis rendu à un moment où je fais des choses en acier. C'est largement meilleur. Au niveau des dommages, il y a un multiplicateur de 5, je crois, par rapport au cuivre. Sachant qu'aussi, les gobelins que vous tuerez, vous donneront pas mal de matos avant que vous puissiez les faire. Généralement, ils vont vous donner pas mal d'acier. Moi, j'ai pas encore trouvé de fer, mais j'ai déjà pas mal d'acier de fer. Tout est récupéré sur les gobelins. Voilà. Bon, après, les armes à distance, je n'ai pas bien compris tout à fait comment ça marchait. Je les avais mis ici en garde, juste à côté. Ils ne faisaient rien. Là, une fois, ils sont venus tirer. Je ne sais pas trop pourquoi. Je ne sais pas trop l'efficacité. Pour avoir des armes de tir, vous ne les avez pas au début, il faut développer les Tinker Bench, là où les ingénieurs font la recherche, pour pouvoir les débloquer. Donc, au début, vous ne pourrez pas avoir d'armes de tir à distance. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire, il me semble. Ah si, dernière chose. Pour avoir, quand vous avez pas mal de gnomades qui arrivent, pour bien voir, comment dire, les caractéristiques de vos gnomes, je vous conseille d'utiliser Gnome Extractor. J'espère que là, vous voyez. Ah, je voulais vous montrer Gnome Extractor, mais je n'arrive pas à filmer. Je peux filmer que les jeux, apparemment, avec Fraps, ou en tout cas pas Gnome Extractor. C'est donc un petit logiciel facile à trouver et facile à installer. Vous ouvrez votre sauvegarde à verre, avec, et vous pouvez donc voir, la liste de tous vos gnomes avec leurs talents, et aussi avec leurs qualités, il y a un onglet Squad, où vous aurez toutes leurs qualités de combat, tous leurs talents de combat. Et en cliquant, par exemple, sur Sword, ils vont se classer par ordre croissant de skill d'épée. Donc, c'est très intéressant pour avoir un rapide coup d'œil sur tous vos gnomades, leurs caractéristiques, et ainsi pouvoir vous faire votre armée, quand vous avez déjà 25 gnomes d'un coup, ça vous permet d'avoir plus vite kiffé quoi, d'avoir une liste de skills à utiliser. Bon, je vous laisse pour ce tuto numéro 4 déjà, et bientôt le suivant. Salut les amis de Gnomeo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada